On a fait du mouton. Malheureusement, en 2008, j'ai tout stoppé. J'ai eu des attaques de loups. Et donc, on a fait aussi un choix familial. Donc, on a réduit le cheptel. On a substitué les moutons par de l'élevage bovin, donc la race vaugienne. On a créé un labo de transformation des viandes. Et donc, l'aventure a commencé là. 18 heures, 19 heures, chacun son retour avec Philippe Robichand sur Beurre FM. Et tous les soirs, c'est chacun son retour pendant tout le mois de Ramadan. Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver. Tous les lundis, c'est le retour de Julien Durand. Bonjour Julien. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir. C'est moi. Vous avez partagé. Bon, vous allez faire tout le mois du Ramadan avec vous, avec moi. C'est un honneur. Et c'est avec vous que l'aventure a démarré, d'ailleurs, de cette idée d'émission. Chef de cuisine du restaurant du musée Jacques Marandré à Paris. Et vous êtes également chef à domicile. Votre spécialité, c'est la bistronomie. C'est quoi la bistronomie ? Bistronomie halal. C'est manger simple et bon et rapide. D'accord. À la base, il y a des plats quand même tradis. Il y a des plats tradis. Alors, d'aujourd'hui, je fais une bloquette de veau. Donc, sans déglaçage d'alcool, sans rien du tout, sans additifs, sans produits bizarres. Mais on travaille de la meilleure des façons comme on peut de chez nous. Et on vous propose une formule à 20 euros, entrez, plat, dessert. D'accord. Parce que vous prenez tout le temps du Ramadan et tous les jours, vous proposez un repas. Oui, alors là, il y a une autre formule encore qui va s'ajouter à partir de demain. Donc, c'est la formule à 25. Le menu du star où on propose la soupe, la quiche, le plat du jour, une salade de fruits, une boisson détox. Voilà. Et là, il faut commander. Et c'est pour faciliter ceux qui travaillent. Et puis, il faut commander au moins 24 heures avant. Et on va s'organiser pour essayer de faire ça au mieux. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Julien, vous faites des recettes simples, rapides, ludiques et pas chères. Pas très chères. Et en plus, dans cette formule-là, je reverse 2 euros à une station caritative qui me tient vraiment à cœur sur la commune d'Alfort-Vilmes-Alfort, qui s'appelle le souci des nôtres. Je crois qu'on parle d'une véritable révolution plus qu'une évolution. C'est une révolution dans le monde de la charcuterie à l'âle. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, le niveau montait. Tranquilou, tranquilou. Et là, on y est. Là, on y est enfin. Pour avoir connu le côté obscur de la force, je peux vous dire que cette force-là est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'on en a mangé. On en a mangé du vrai. Je m'appelle Julien, donc vous savez très bien comment on peut manger autre. Mais voilà. Tout ça pour dire que j'ai retrouvé dans ce que je vous ai apporté là, avec ces messieurs-là, vraiment cette passion, cet amour et ce produit sain et bon. Voilà. Chose que je n'avais pas connue au préalable avec différentes marques. On est proche de la perfection en charcuterie. Vraiment. Alors, vous nous proposez de recevoir aujourd'hui Julien Abdelak Atoui. Bonjour et bienvenue Abdelak. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre radio. Que je ne connaissais pas trop chez nous parce qu'on ne l'écoute pas. C'est où chez vous Abdelak ? Alors, justement, chez nous, c'est dans les Vosges. Donc, on est en plein montagne. Donc, on est dans les Hauts-de-Vosges. Et donc, du coup, nous, on n'a pas trop le temps d'écouter la radio, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'écoute pas. Nous, nous, de toute façon, vous n'avez pas le temps parce qu'il n'y a pas d'antenne relais. Si, si, il y a des antennes relais. Mais je veux dire, on a une charge de travail qui est assez importante. Et puis, le soir, c'est rester un peu en famille. Et puis, se coucher pour être en forme le lendemain matin, quoi. Alors, vous arrivez d'où, Abdelak ? Alors, moi, je suis des Vosges, donc des Hauts-de-Vosges. Mais où précisément dans les Vosges ? Je suis de Fraisse-sur-Moselle, donc, dans le lieu dit qui s'appelle la Goutte de Lorson. D'où le nom de ma société. Donc, ma ferme s'appelle URL Lorson. C'est le lieu dit dans lequel j'habite. Donc, Fraisse-sur-Moselle, c'est au cœur des Hauts-de-Vosges. C'est vraiment la montagne. On n'est pas loin du Haut-Neck. On n'est pas loin de la Bresse, de Gérard-Mais. Mais tout ça, vol d'oiseau, à peu près à 20 kilomètres, quoi. Voilà, en gros. Alors, Julien me dit, je t'amène le fermier des Vosges. Le fermier des Vosges, c'est vous ? Alors, le fermier des Vosges, c'est effectivement moi. Vous m'avez en chair et en os. Alors, le fermier des Vosges, c'est... En fait, moi, je suis des Vosges. Mais le fermier des Vosges est né il y a 2-3 ans, à peu près. On peut dire 2 ans. Avec la collaboration de Moura, de Wally. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours été... Donc, je suis installé en qualité d'agriculteur depuis 2000. Et on a charcuté... La première charcuterie qu'on a fait, c'était en 2003. D'accord ? Donc, moi, je suis éleveur de montagne. Donc, en fait, j'élève mes bêtes d'une façon naturelle, en respectant les cycles de production et les cycles des pâtures. Donc, mes bêtes ne consomment que de l'herbe durant les périodes estivales. Donc, ça veut dire qu'en fait, on les sort... On doit les sortir normalement... Allez, on va les sortir là maintenant, à partir de la semaine prochaine. Ils sont dehors. Et on les rentre aux premières neiges. Donc, les bêtes, elles pâturent sur 70 hectares de terrain. 70 hectares en herbe, parce que moi, j'ai 100% de mes surfaces agricoles, c'est de l'herbe. Je n'ai pas autre culture que de l'herbe. Et l'hiver, donc l'hiver, en fait, elles sont en hivernage dans les tables. Et en fait, l'hiver, on les nourrit avec le foin qu'on a récolté, le foin de montagne qu'on a récolté l'été. Et on substitue ça un peu avec de la paille qu'on achète, parce qu'on ne produit pas de paille en montagne. Il n'y a pas le grain glisserait dans la côte, comme on dit. Donc, du coup, mon épouse est issue du milieu agricole. Donc, elle a récupéré la ferme. C'est elle. C'est elle. Ça a commencé par elle. C'est elle. Parce que vous, vous n'êtes pas issue du milieu agricole. Non, moi, je ne suis pas issue du milieu agricole, mais j'ai fait toutes mes études dans le domaine agricole. Donc, j'ai fait un bac scientifique agricole. J'ai fait un BTS en production végétale. Et après, j'ai fait une licence et une maîtrise en hydrogiologie. Et après, j'ai rattaqué une école que je n'ai pas finie. Donc, j'ai passé tout mon cursus scolaire dans le milieu agricole. Donc, c'est un milieu que je connais, que je maîtrise. Et qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez étudiant à Abdelak ? Vous vous destiniez à quoi ? Alors, le truc, c'est vraiment, en fait, il faut savoir que moi, j'avais des facilités scolaires. J'avais des facilités en science. Et tous les profs m'ont dit, tu es bon en science, tu iras faire un bac scientifique. Et puis, tu iras faire des études scientifiques. Mais moi, quand j'étais à l'école, j'aimais bien regarder par la fenêtre les oiseaux. Les lapins se battent, se boxer. Et puis, je n'étais pas fait pour rester à l'intérieur. Et c'est en discutant avec des voisins qui n'étaient pas trop loin de chez moi. Donc, c'était un agriculteur. Il m'a dit, écoute, il existe des études agricoles. Et donc, du coup, je suis entré là-dedans sans savoir ce que j'allais faire. Et puis, en fait, ça ne m'a vraiment plus. C'est une école de la vie, l'église agricole. Je pense que si jamais vous me laissez un petit temps à la fin, j'aimerais bien un peu discuter de ce métier-là. Parce que c'est vrai que ce métier-là, il est un peu oublié. Et en fait, on est quand même à la base de l'alimentation mondiale. Sans nous, vous n'êtes rien. Bon, Abdelhak, comment est-ce que vous atterrissez dans les Vosges ? Alors, comment j'atterris dans les Vosges ? Alors, ça, c'était... En fait, avant, j'ai travaillé dans l'expérimentation agricole. Donc, anciennement, l'INRA, l'ITCF. Donc, c'était des instituts de recherche et d'expérimentation agricole. Et donc, du coup, j'en avais un peu marre. Et donc, j'ai dit, je vais un peu découvrir le monde. Donc, je suis parti au Canada. Donc, je travaille dans un institut de recherche aussi au Canada. Bon, ça ne m'a pas trop plu. Et puis, en fait, en revenant en France, j'ai des anciens collègues de la Chambre d'agriculture qui m'ont dit, il y a un maire qui cherche à réinvestir l'espace rural. Parce qu'il y a tout qui commençait à s'enfermer. Et donc, j'ai candidaté pour ce poste-là, pour ce truc-là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai atterri. Parce qu'en fait, on m'a cherché pour pouvoir ouvrir l'espace. Voilà. Et c'est comme ça que naît le chalet. Et c'est comme ça que naît le projet agricole. Donc, un projet agricole, au début, on a démarré avec ce qu'on appelle une installation progressive. Ça veut dire qu'en fait, on a mis en corrélation le nombre d'animaux avec le nombre de parcelles qu'on pouvait obtenir. Parce qu'en fait, il faut nourrir les bêtes avec ce qu'on a. Donc, on m'a donné toutes les parcelles que les personnes ne voulaient pas. Donc, il fallait trouver une solution pour pouvoir être agriculteur. Et en même temps, en vivre. Parce que c'est bien beau de venir mettre... Donc, du coup, on a monté un projet au début de moutons. Donc, on a fait des moutons. Pourquoi ? Parce que le mouton s'adaptait très, très bien à la surface là-bas. Et s'adaptait bien à ce qu'on appelle aux conditions pédoclimatiques. Donc, pédoclimatique, c'est le terrain et le climat qui va avec. Parce qu'il faut savoir que là-bas, chez nous, l'hiver, on a un mètre de neige. Et puis, l'été est très court. Donc, voilà. Et puis, tout est en friche. Ça ne change pas beaucoup du Canada. Oui, ça ne change pas beaucoup du Canada. Mais bon, on est chez nous. On est en France. Et donc, du coup, ça fait qu'on a fait du mouton. Le mouton, c'est une formidable bête. Parce que cette bête-là, elle a permis d'ouvrir l'espace. Ça l'a permis de défricher des parcelles qui étaient en déprise agricole. Alors, la déprise agricole, c'est quoi ? C'est en fait l'abandon des parcelles. Et en fait, les parcelles, elles se renfrichent. Et donc, en fait, on les réhabilite. C'est-à-dire qu'en fait, on les améliore. D'accord ? Et donc, du coup, le mouton a fait ça. Malheureusement, en 2008, j'ai tout stoppé. Alors, j'ai eu des attaques de loups. Donc, dans les Vosges, il y a le loup. Ce n'est pas un mythe. Donc, voilà. Donc, j'ai eu des attaques de loups. Et puis, en fait, il y avait aussi, ça tombait bien, parce qu'il y avait aussi une réflexion familiale. Parce que moi, j'ai un enfant handicapé qui est autiste. Et donc, on a fait aussi un choix familial. Donc, on a réduit le cheptel. Parce qu'il faut savoir, au plus haut, on était à 500 brebis. 500 brebis sur 85 hectares. Donc, on avait en tout à peu près 1200 bêtes. Donc, le loup nous a donné un coup d'arrêt et une réflexion sur ce qu'on allait faire. Donc, du coup, on a arrêté, diminué tout doucement les moutons. On a substitué les moutons par de l'élevage bovin. Donc, la race vosgienne. Parce que c'était la race endémique des Vosges. Oui. Et donc, suite à ça, ma femme s'est installée avec moi. Ma femme est enseignante. Donc, en nutrition, Julia. Donc, ça peut vous intéresser. Donc, elle est enseignante en nutrition et en santé environnement. Et donc, du coup, elle s'est installée avec moi. Donc, on a ouvert un labo, enfin, on a créé un labo de transformation des viandes. Et donc, l'aventure a commencé là. D'accord. Donc, l'aventure de la charcuterie a commencé réellement là avec mon épouse. Mais c'est-à-dire 10 ans après que vous soyez installée quasiment dans les Vosges. Il faut 20 ans pour être connu du jour au lendemain. Voilà, il faut pratiquement 20 ans. Donc, quand on voit le début de l'aventure et aujourd'hui, ça fait 20 ans. Comment est-ce que vous avez été accueilli par les Vosgiens ? Alors, le Vosgien est une personne très rude. Alors, le Vosgien, il ne nous juge pas sur qui on est, mais il nous juge sur les capacités de travail. Voilà, c'est ce qu'on va rendre, ce qu'on va apporter aux Vosges. Bon, c'est un peu la mentalité montagnarde. Mais il y a une solidarité quand même qui est là. Il y a des éleveurs avec lesquels on s'entend très très bien. Et puis d'autres, pas du tout. Mais on a eu quand même un regard assez méfiant quand je suis arrivé. Mais pourquoi ? Parce que vous vous appeliez Abdelhak Atoui ? Oui, c'est parce que je m'appelais Atoui Abdelhak et que j'avais fait des études agricoles. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et puis on m'attendait au tournant. Donc du coup, aujourd'hui, je suis toujours là. La ferme s'est développée, la ferme s'est améliorée. Donc 2008, création du labo avec ma femme. 2009, on a été labellisé ferme pédagogique. 2010, on a accueilli les premiers parce qu'en fait, dans notre ferme, on fait aussi de l'insertion. Donc on fait de l'insertion. Donc on accueille des jeunes mineurs qui sont placés par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Et des jeunes mineurs aussi placés par la PJJ. Donc la PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Donc on les place, ils viennent chez nous. Et en fait, on les réinsère par le biais de la ferme. C'est un projet vraiment global et pédagogique aussi. C'est un projet global, c'est une philosophie de vie. Et c'est une philosophie sociale. Et donc aujourd'hui, moi je sais produire. Je fais des bêtes de qualité. Mais vous avez votre propre race en plus. Oui, la race vaugienne, donc égyptienne. Non mais c'est à vous. Oui, à nous. À vous ? À nous, oui. C'est la race vaugienne. Donc c'est une race qui envoie disparition. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des vaches, c'est des animaux petits effectifs. Donc on essaie de les maintenir et on essaie de garder la race dans le terroir. C'est quoi comme origine de... C'est quoi ? C'est la vaugienne. C'est la vaugienne. C'est la vaugienne. C'est la race vaugienne. Alors c'est la caractéristique. Elles ont des yeux un peu avec du cool. Donc assez... Voilà. La vache à égyptienne. Et elles ont la bande blanche au milieu du dos. Voilà. Elles ont une bande blanche au milieu du dos jusqu'au bout de la queue. Donc ça, c'est des petites races. Généralement, elles étaient utilisées pour le lait à l'époque. Et là, maintenant, comme on a abandonné un peu le fromage, c'est devenu des races mixtes. Donc plus à viande, quoi. En fait, on fait de la vache à laitante avec. Julien, si on devait parler de la charcuterie d'Abdelac, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à ce qu'on connaît dans ce qui se fait aujourd'hui dans le halal ? Le goût. C'est tout. Le goût. Elle a du goût. Elle a du goût, Philippe. Vous l'avez goûté comme... Ouais, on l'a fait un test à l'aveugle. On l'a fait un test à l'aveugle. Elle a tout simplement du goût. Il n'y a pas d'additif. Quand vous regardez dessus, il y a trois ingrédients. Viande de bœuf, sel, huile d'olive. Classe. Oui. Il n'y a pas de E46, E48. Il n'y a rien d'autre. Alors là, on est dans une démarche aussi de qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens ont un peu boudé. Et puis la presse aussi a un peu décrié justement les charcuteries par rapport aux stèles de nitrité. Et donc nous, on a une démarche. On a appelé ça clean process. Parce qu'on a une démarche justement pour essayer de diminuer justement tous ces produits-là, les œufs, machin, et tout ça. Donc là, on est sur des produits où il n'y a pas tous les produits-là, mais on va vers des produits où il n'y aura que du sel pour conserver les viandes. Et donc ça, c'est un savoir-faire qu'on a acquis. Alors ça base de quelle viande ? Parce que ce n'est pas du porc, il faut le dire. Alors là, justement, c'est la caractéristique de la Vosgienne. La caractéristique de la Vosgienne, c'est une vache qui est complète parce qu'en fait, elle a la bonne proportion de maigre et de gras. Alors c'est quoi le maigre ? Pour ceux qui ne connaissent pas, le maigre, c'est en fait le muscle. C'est tout ce qui est muscle. Et le gras, c'est le gras de l'extérieur et le gras de l'intérieur du muscle. Alors le gras de l'extérieur, on appelle ça le gras de recouvrement. Et le gras qu'il y a à l'intérieur, on appelle ça le gras du persillé. Et c'est ce qui fait la qualité de cette viande-là, la souplesse et le goût. C'est parce qu'en fait, on a ce persillé-là qui a été obtenu parce que les vaches, elles mangent du naturel. Voilà, les vaches, elles sont dérange. Elles mangent bio. Elles mangent. On n'est pas bio parce qu'en fait, on reviendra sur ce problème-là. On n'est pas bio, mais on est naturel. On respecte les cycles et un herbivore, ça mange de l'herbe. Un carnivore, ça mange de la viande. Donc nous, on a des herbivores, donc on les fait manger de l'herbe. Voilà, donc on les fait manger de l'herbe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une qualité de viande. Et en plus de ça, la montagne, elle nous donne un truc qu'on n'a pas en pleine. C'est la diversité floristique. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des périodes, au début, on est en bas. Et puis en été, on est en haut. Et quand on est en haut en montagne, on a les chômes. Et les chômes, il y a une diversité floristique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est ce qui donne le goût et la saveur de la charcuterie là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne met aucun autre ingrédient. On n'emmène pas de viande de gras ou autre. C'est le gras naturel de la bête. Voilà, des fois, on a des bêtes super grasses, donc on a un saucisson très moelleux, très onctueux. Des fois, on a des bêtes un peu moins grasses, donc on a un saucisson un peu plus sec. Voilà. Pas de triche, quoi. Zéro triche. Voilà, donc c'est ça. On laisse s'exprimer le produit. Oui, voilà. Bon, Julien, on a la chance d'avoir Abdelha Khatoui aujourd'hui. Vous pouvez googler pendant la courte page de publicité, le fermier des Vosges, vous allez voir. C'est incroyable parce que je peux s'assurer que la charcuterie halale au niveau de la charcuterie, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Il y a eu des essais, mais ce n'était jamais parfait. Là, c'est sec comme il faut aussi, parce que c'était une des questions. La charcuterie n'était jamais assez sèche. Et on en parle aujourd'hui jusqu'à 19h. Le lundi, c'est le tour de Julien. Julien Durand, chef à domicile. Julien, vous nous faites une belle... Je vous l'avais dit. Un beau cadeau aujourd'hui. On en voit du très très lourd. Et je pense que les auditeurs se régalent à entendre notre frère. Abdelha Khatoui, le fermier des Vosges, qui fait aujourd'hui la plus belle charcuterie halale qui existe en France. Pourtant, ce n'est pas votre culture, la charcuterie Abdelhaq ? Non, non, ce n'est pas du tout notre culture. On n'a pas du tout la culture de la salaison. Mais bon, aujourd'hui, nous... Vous aviez quoi comme référence par rapport à... Eh bien, nous, la référence qu'on avait, je vais le dire en arabe, parce qu'on avait le qaddeid ou l'akhlea. Donc, le qaddeid, c'est des morceaux de viande séchés sur un fil de fer durant l'été. C'est magnifique avec le couscous, hein ? Ah oui, avec le couscous, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'était une viande, c'était une façon de conserver la viande, et qu'on récupérait l'hiver pour pouvoir justement avoir de la viande quand il n'y avait pas de mouton. Généralement, on le faisait ça quand il y avait l'aïd al-kébir, quoi. Donc, on récupérait, on conservait ça comme ça, quoi. Et l'akhlea, c'est un peu la même chose, mais sauf... C'est un peu confit avec de la graisse et c'est un peu cuit, d'accord ? Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on a commencé à faire de la charcuterie, ma femme qui est convertie aussi, elle s'est réconciliée avec son enfance, quoi. Donc, ça a vraiment... Quand je disais qu'il faut 20 ans pour être connu du jour au lendemain, il faut combien d'années de tâtonnements pour arriver aux résultats que vous proposez ? Ouh là ! Ouh là ! Alors, je vous assure qu'on en a jeté des kilos, on a testé, on a essayé. Vous vous dire, la première fois qu'on a fait du saucisson, on ne savait pas. On a fait du saucisson l'été. Alors, on était tout fiers, on a produit l'été, on était tout fiers, on avait notre séchoir. Et puis, on a mis ça dans notre séchoir, on voyait que ça a évolué. Et puis, un soir, je suis allé voir mon séchoir. Et puis, j'entendais un espèce de picotement dans la viande. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là et tout ? Et puis, je suis allé voir, je me disais, c'est pas possible, la viande, elle vit, c'est pas possible. Et en fait, j'ai pris la viande, j'ai mis un coup de couteau dedans. Et en fait, les mouches ont pondu dedans. Et donc, c'était les asticots qui étaient dedans. Donc, on a jeté pratiquement 300-400 kilos. Et il a fallu pratiquement bien 8 ans pour vraiment avoir le bon compromis entre le gras, la viande, le goût et tout ça. Bon, après, c'est que moi, j'ai eu la chance que ma femme a fait des études en industrie agroalimentaire. Et donc, elle m'a ramené un peu toutes les techniques, toutes les techniques, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, voilà. Donc, on a un peu avancé grâce à ça. Et aujourd'hui, on a tâtonné pendant pratiquement 8 ans. Je pense qu'on avait eu un pas sur les autres parce que je pense qu'on était en avance de 10 ans. Parce que quand on a proposé nos produits, justement comme ça, qui ressemblent un peu à du cochon, les gens nous ont dit, clairement dans les marchés, nous ont dit que j'étais un vendu. Parce que ça ressemblait un peu au porc. Et alors, quand on leur disait que ce n'était pas du porc, c'était du halal et en même temps de la qualité et en même temps artisanal, ça ne passait pas. Et en fait, il a fallu 10 ans et j'ai eu Mourad qui était dans à peu près la même démarche que moi. Alors Mourad, c'est qui ? Parce que là, Mourad, vous nous le montrez puisqu'il nous accompagne dans le studio. Mais les auditeurs n'ont pas entendu. Alors Mourad, je pourrais dire, c'est notre sauveur par rapport à la vulgarisation de la charcuterie. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on était dans les Vosges, donc on a des choses bien définies et tout ça. Et donc du coup, il fallait que ce produit-là puisse faire écho dans des endroits où il y avait une évolution, où les esprits étaient assez évolués, où il y avait aussi, parce que j'ai beaucoup compté sur des convertis, parce que ma femme était enchantée de ce qu'on faisait, mais bon, on n'arrivait pas à le vendre là-bas. Et donc Mourad est arrivé parce que lui, il avait exactement la même démarche. Donc Mourad est associé avec moi dans le Fermi des Vosges, voilà. Et Mourad, lui, son rôle, c'est quoi ? C'est de pouvoir promouvoir la marque et promouvoir le produit à Paris et en France et dans l'Europe. Et donc Mourad, lui, il avait la culture de la vente. Il avait déjà une avance par rapport à moi parce qu'il avait un magasin bio, bio halal. Mais il ne spécifiait pas le halal parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on voulait viser tout le monde. On ne veut pas rester calé sur le halal. C'est-à-dire qu'il faut vous chercher, il faut savoir que c'est bio et halal. Moi, je dis tout de suite. Oui, oui, c'est bio et halal. Mais il faut le chercher, il faut vraiment... Ah, il faut le chercher parce qu'en fait, j'ai pas compris. Quand je dis qu'il faut le chercher, c'est qu'en fait, vous ne communiquez pas là-dessus. Donc finalement... Alors au début, on ne communiquait pas dessus parce qu'en fait, on avait d'autres perspectives de marché. Donc on avait des perspectives de marché bio. Et dans le bio, les gens ne cherchent pas forcément du halal. Donc du coup, on ne l'avait pas fait. D'accord ? Et là, en fait, on a eu un engouement parce qu'en fait, Mourad a bien communiqué sur la viande. Et donc là, du coup, maintenant, on a énormément de convertis et de non convertis et même des gens qui mangent du bio dans le produit-là. Mais c'est vrai qu'on le spécifie. Enfin, on parle des convertis parce que comme ils ont mangé du cochon dans leur enfance, ils ont en mémoire ce goût qui est très particulier, qu'ils ont du mal à retrouver dans ce qui était proposé dans le marché aujourd'hui. Et aujourd'hui, là... Carrément, Philippe. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis converti. Oui. C'est la première fois en goûtant ce produit que j'ai eu une larme à l'œil, carrément. Je peux vous en témoigner devant les mains. Vous êtes trop sensible, Julien. Non, honnêtement, je suis tombé fou de ce produit. Ce boyau est complètement naturel. On est sur un produit naturel, je me répète, mais il n'y a pas de boyau plastique. Pourtant, j'en ai mangé dans différentes marques. Il y a un goût qu'on n'a pas et que là, on retrouve cette odeur qu'on ne peut pas retransmettre à travers la radio. Mais tout est fait pour. Et quand on suit votre parcours, quand on vous écoute, quand on regarde maintenant les réseaux, on ne peut que apprécier, que aimer et que donner de la force à cette équipe. Alors, on a été même plus loin parce qu'en fait, moi, le produit-là, il est artisanal et il est halal du début jusqu'à la fin. Parce que même le boyau, c'est du boyau quand on abat nos bêtes, on récupère le boyau, on gratte le boyau parce que des droits de bœuf, on n'en avait pas. Donc du coup, c'est... C'est la vraie... On gratte les bœufs. C'est du boulot, hein ? C'est du boulot à l'abattoir, donc je passais des journées pour avoir un 100% halal. Mais c'est vrai que peut-être on n'a pas osé parce qu'on était un peu timide, parce qu'on avait peut-être peur que le produit ne plaise pas. Donc on n'a pas communiqué sur ce rituel et ce halal, quoi. C'est vrai. Et que là, maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de gens, comme Julien, qui disent, j'ai la larme à l'œil. Et ça, c'est vraiment notre salaire, ça. Voilà, ça, c'est notre salaire. C'est qu'on a réussi à obtenir... Alors, on ne fait pas de téléachat dans cette émission. Je vous préviens, donc ne faites pas de téléachat. Et si vous êtes là, c'est parce qu'on a vraiment été conquis par le produit. Moi, j'ai dit à Julien, mais il faut absolument qu'on le rencontre, parce que c'est incroyable. On a fait une dégustation à la vague avec un top chef, avec Denis Ambrosi qui était là. On a goûté avec lui. On a tout goûté, le chorizo magnifique. Enfin, voilà. Mais c'est surtout, franchement, le goût et l'aspect. Parce que l'aspect est aussi important, finalement. Ça ressemble à de la charcuterie. Un top chef italien qui possède trois établissements dans Paris, un chef renommé. Et vraiment, il connaît, puisqu'il est du Piedmont et autres. Il nous a vraiment dit, mais ce produit, il est au top. Hein, Philippe ? Il nous a dit vraiment au top. La peau, le boyau, on l'a mangé. D'habituellement, je vous dis, on l'enlève, cette peau plastique qu'on n'aime pas. Là, on la mange toute seule. C'est du papier à cigarette. Il n'y a pas de perte sur ce produit. Pas de perte. Alors là, vous allez pouvoir cuisiner. Donc, ça, c'est important. Vous allez pouvoir cuisiner plein de plats qui, peut-être, ne ressemblaient pas aujourd'hui. Julien, ça vous inspire quoi, par exemple, cette charcuterie ? Mon plus simple, mon kiff, c'est le jambon beurre, quoi. C'est franchement, Philippe. La baguette tradition, le beurre à la motte et une tranche de jambon, quel qu'il soit, je vous jure, c'est un peu régal. Alors, soi-disant que c'est le plus compliqué à réussir, le jambon. Enfin, en tout cas, ce qui pourrait ressembler à du jambon traditionnel, le jambon blanc. Pourquoi c'est si difficile, Abdellac ? Il faut savoir que le jambon, nous, c'est du jambon de veau ou de bœuf. Alors, le jambon, pourquoi c'est difficile à produire ? C'est parce qu'en fait, le jambon, généralement, que vous avez, il est reconstitué. On met des polyphosphates à l'intérieur pour pouvoir agglomérer les viandes. En fait, c'est des bouts de viande. C'est-à-dire que c'est plusieurs morceaux de jambon blanc. C'est plusieurs morceaux, ils sont baratés. Alors que nous, nos viandes, c'est uniquement le morceau de noix ou le morceau de sous-noix qu'on sale. Ça dépend, on peut le saler à l'ancienne, donc en grattage, ou alors on le pique avec une saumure. Et en fait, après, il est cuit à cœur. Dans une marmite, il est cuit à cœur. Et c'est ce qui donne, justement, ce jambon-beurre assez atypique. Une folie ! Voilà, donc... Cornichon, quand même, Julien ! Ouais, alors... Ouais, hein ? Cornichon. Donc du coup, moi, je vous dis, on n'a pas la culture de la salaison. Mais malgré tout, je veux dire, c'est vrai que moi, avec du beurre et du pain, juste ça, une tranche comme ça, c'est magnifique. La culture du jambon-beurre, la culture de l'apéro boxe, moi qui fais des produits à emporter, je me suis mis à revendre vos produits en boxe, que j'additionne de mon propre froid gras, bon, ça, c'est la petite aparté. Mais le chorizo, toute cette gamme me rappelle mon enfance, ma jeunesse. C'est cet apéro qu'on prenait en coin de table avec ma mère et qu'on grignotait, quoi, le petit saucisson qu'on amenait un peu partout, c'est ça, le truc ? Alors, pour vous dire aussi, parce qu'en fait, on est passé, on est passé, donc, parce que je voulais faire tester mes produits, quand même, pour savoir où je me situe par rapport aux autres produits, même de charcuterie de porc, quoi. Donc, chez nous, il y a un label qui s'appelle Vosges-Terroir. Donc, je suis passé, donc, à Vosges-Terroir la semaine dernière et donc, j'ai mis deux produits que je faisais, donc, le saucisson, donc, aux noisettes et le chorizo. Alors, le chorizo, il a eu médaille d'argent. Donc, voilà, donc, Vosges-Terroir, donc, c'est quand même à l'aveugle. Et le saucisson aux noisettes, il a été agrémenté parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le saucisson de bœuf, donc, ils n'ont pas eu le palais, mais il était agrémenté. Donc, il y avait plus de 13, quoi, sur 20. Et le saucisson, le chorizo, lui, là, il a eu la médaille d'argent, il a eu 17,5. À 18, j'aurais eu la médaille d'or, quoi, donc 17,5. Voilà, quoi, donc, c'est un peu le fruit de notre travail, quoi. Voilà, là, c'est une récompense. Jambon-beurre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi, Julien, par exemple ? Tiens, là, on peut remplacer par ce saucisson, on peut l'associer, pardon, avec des lentilles, comme un petit salé, si vous voulez, un peu, dans cet esprit un peu. Donc, vous m'avez ouvert un cahier entier de recettes que j'avais laissé de côté, en fait, et grâce à vous, à vos produits, j'arrive maintenant à jongler un peu avec tout ça. Quand je vois ces fines tranches de Cessina, ça m'inspire une bruschetta sur un pain un peu épais, un peu gras, où on pourrait tartiner un pesto de basilic, on pourrait additionner de mozzarella, de fines tranches de Cessina Léon, comme ceux-là, c'est un pur bonheur. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est des produits finis, il n'y a pas grand-chose à apporter en plus. Bon, vos raclettes, c'est plus comme avant. C'est peut-être plus tout à fait la saison, et là, demain, c'est le début du mois de Ramadan, c'est bon. Alors, Julien, il va bientôt arriver la poitrine fumée de veau, donc là, pour les gens qui veulent commencer pour un peu sortir de la chorba et de la harira et du jairi pour certains, eh bien, on pourrait associer, justement, des nouvelles saveurs avec la poitrine fumée de veau de chez nous, quoi. D'où l'appellation de cette émission, hein, chacun son tour, là, ça va que moi, tout ce que je suis en bas, Léla et autres, j'en pratique pas et j'en fais pas, mais je mange de la meilleure des façons, la plus simple possible, en fait. Ça fait dire que, Julien, vous, pendant le mois du Ramadan, qu'est-ce que vous changez à vos habitudes alimentaires, quotidiennes ? Pas grand-chose, je fais attention à ne pas gâcher, surtout, parce que c'est vrai qu'on a des fois tendance à faire un peu d'exagération là-dessus, donc on limite un peu les coûts et les pertes. Mais on mange mieux et sainement, mais moins, quoi. Et là, avec ce produit, on a tout en un, en fait. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour te permettre de faire un bon phtole, en fait. Tout dépend ce que tu veux consommer, mais là, quand je vois ces saucisses qui me font penser un peu au hot dog, on peut se faire un bon hot dog. Alors ça, c'est l'hot dog ? Ouais, ça, je le vois en hot dog, ça. Enfin, moi, j'appelle ça de la knack, mais pareil, vous appelez ça du hot dog. Donc, la caution, c'est de la knack. Mon fils connaît la knack, le pauvre, le pauvre. Comment ? Il a base de quoi ? Il connaît le knack aussi, et là, il va connaître un autre knack. Voilà, oui, oui. Voilà. Mais c'est vrai que... Elle sera en base de quoi, les vôtres ? C'est tout du veau. Que du veau ? C'est que du veau. La knack, c'est généralement du veau. Alors, on l'appelle knack, parce que quand on la croque, ça fait knack. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça, knack. D'accord, ok. Ça va pas. Voilà. Et donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, avec ce qu'on leur propose, qu'ils puissent avoir une autre diversité alimentaire. Et on veut qu'ils puissent manger peu de viande, mais la bonne viande. Donc, manger peu, mais manger mieux. C'est ça, en fait, qu'on dit, nous. Je suis un mauvais vendeur, moi. Je veux dire, moi, je suis... Je trouve que vous vous en sentez lâchement bien. Je ne sais pas, mais... Attendez, parce que souvent, les gens qui disent manger peu, mais manger mieux, c'est qu'ils sont tellement chers que, de toute façon, on ne peut pas manger plus. Non, alors, justement, moi, je voulais revenir par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, là, on voit des agriculteurs quand même, parce que moi, je suis dans la corporation agricole. Donc, on a quand même des gens qui sont dans des situations qui ne sont pas évidentes par rapport à leur activité. Et moi, je pense que nos saucissons, là, elles ne sont ni trop chères, ni pas assez chères. Elles ont le juste prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours appris à l'école qu'il fallait calculer les coûts de ce que ça revenait. Et donc, là-dedans, quand moi, je vois mon saucisson, il y a non seulement la matière, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi mon temps passé. Et ça, beaucoup d'agriculteurs ne comptent pas leur temps passé. Et donc, du coup, moi, je pense... Et le temps passé, ça fait qu'on a un produit comme ça de qualité, quoi. Donc, voilà, c'est l'artisanat. Et je pense que c'est très important de dire aujourd'hui que ce n'est pas des produits chers, parce qu'en fait, il vaut mieux acheter un produit comme ça et manger de la vraie viande, de la vraie charcuterie, qu'acheter 10 produits beaucoup moins chers et ne pas être sûr de ce qu'on mange, quoi. De la qualité de ce qu'on mange. De ce qu'on mange, voilà. Tiens, Julien, tout à l'heure, vous nous avez promis de faire de la blanquette halal. On la fera dans un instant. Pleasure. Abdel Akatoui est notre invité. C'est le Fermi des Vos. Vous pouvez googler pendant la page de pub. Et on revient dans un instant. Voilà. Vous notez que le lundi, c'est le tour de Julien. Julien Durand, chef à domicile. Il cuisine pour vous pendant le mois du ramadan. Vous pouvez commander. Comment on fait, Julien ? On fait simplement en se rejoignant sur les réseaux, sur Instagram et Facebook, un peu comme tout le monde. C'est quoi l'adresse ? L'adresse d'Instagram, c'est Durand Julien 94. Je n'ai pas fait très compliqué. Et sur Facebook, c'est chef à domicile 94. Et vous reverrez les flyers et les liens pour pouvoir passer commande ou même me supporter, me soutenir plutôt. Vous supportez pendant tout le mois du ramadan. Mais supporter, c'était le bon mot. On parlait aussi de bistronomie, puisque c'est un peu votre spécialité, la bistronomie halal. Une des stars de la bistronomie, c'est la blanquette. La blanquette de Vos. On m'a demandé la blanquette, on m'a demandé le bourguignon. Et cette semaine, c'est une blanquette que je fais moi-même, donc sans alcool, en 4-5 étapes assez rapides. On va chez son boucher. On évite de consommer dans les supermarchés. On va chez son boucher, on lui fait travailler un peu des gros morceaux de poitrine. Il faut qu'il y ait un peu de gras dedans. Il ne faut pas qu'on ait peur un peu, comme dans les morceaux qu'on peut retrouver quand on veut faire un tagine, tout simplement. Il faut des morceaux assez costauds de poitrine que je mets à blanchir, à départ à eau froide, avec oignon, avec des clous de girofle dedans. On met à blanchir pour enlever cette écume qu'on enlève au fur et à mesure. Une fois que cette viande est blanchie, cette écume, ce petit nuage, on l'enlève, c'est ce qui va donner cette eau un peu trouble. On ajoute nos garnitures, nos oignons cloués, nos carottes, qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autres ? Oignons cloués, c'est quoi ? Avec le clou de girofle, pardon. Pour donner un peu de goût à ce bouillon, et on va laisser mijoter pendant 2-3 bonnes heures à feu moyen sur le piano ou induction, comme vous le voulez. Une fois que toute cette préparation est cuite, donc après 2h30 de cuisson, cette viande, on l'autre, on la sépare, on la décante. Ça veut dire qu'on l'enlève, on ne récupère que le jus de cuisson de cette viande avec ses légumes, cette carotte, ce céleri, ces oignons. La viande est à part, et le bouillon qu'on fait réduire, pas de moitié, mais qu'on fait réduire d'un quart, pour l'intensifier dans son goût. On a un goût de veau, et on a un goût de bouillon de légumes. On fait un roux, farine et beurre. Ça c'est ça, faire un roux, c'est donc ? Farine et beurre. Grosso modo, pour 1 litre de liquide, on met 60 g de beurre, 60 g de farine. On fait fondre son beurre, on additionne son beurre quand il est fondu à la farine, qu'on additionne au volume d'eau. Donc si on a 1 litre de bouillon, on met 60-60. Pour épaissir cette sauce et épaissir cette crème. Une fois que cette sauce nappante est liée, on la reverse sur notre nappage de viande, et le tour est joué. On peut l'additionner de légumes de saison de printemps, des petites carottes nouvelles, des petits oignons qui sont en train de frémir, et un peu de chou, un peu ce que l'on veut. Généralement, on réclame avec du riz, donc cette semaine je l'ai fait au riz pilaf. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Pour manger une bonne... Il y a la vidéo quelque part, Julien ? Pour qu'on puisse voir comment... Il n'y a pas encore la vidéo, il y a des recettes. On va voir comment on fait la blanquette. Ok, je m'engage à vous mettre une vidéo dès demain. C'est quoi le secret d'une blanquette réussie ? Mettre le temps, l'amour qu'on met. C'est moi aussi pour ça, et ce n'est pas que le moi non plus, la rapidité. Il faut prendre le temps d'eux, et une blanquette se consomme meilleure encore la veille, enfin le lendemain plutôt. Donc il faut mettre un peu de temps, d'amour et de passion, et puis le tour est joué, et puis il faut aussi une bonne viande, comme un bon produit comme on a l'aujourd'hui. Et la poitrine, ce n'est pas excessif, il faut le dire. Ce n'est pas si excessif que ça, mais c'est un morceau qui est intéressant, puisqu'il est gras et pas trop, et ce qui donne un peu ce bon goût à ce bouillon en fait. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Abdellhak ? Si, si, si. Vous savez la faire la blanquette ? Oui, mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est ma femme qui le fait. Moi je mange. Abdellhak Atoui, notre invité, Julien, c'est le fermier des Vosges. Aujourd'hui, vous avez la meilleure charcuterie halal de France. Combien de différentes sortes de saucissons, d'ailleurs, est-ce que vous proposez Abdellhak ? Aujourd'hui, on n'a pas compté, mais en termes de saucissons, en sec, on a les quatre gammes, donc le nature, le noisette, le pistache, le beaufort, décliné aussi en fumée, donc on a sans fumée, et puis on a les mêmes choses en fumée, donc pistache, noisette et nature fumée, voilà. Et après, on a nos corisos, ça fait à peu près une quinzaine de produits qu'on peut proposer directement aujourd'hui, quoi. Voilà. Sur la gamme, et puis il y a une gamme qui va s'étouffer après l'été, quoi. Donc, d'autres produits qu'on va essayer, quoi. Voilà. Pour ceux qui veulent des petits snacks, salades, on peut faire des tartines magnifiques, hein, génial. Ah ouais, là, pour la bruschetta, ça, ça se marie très très bien, ou même la focaccia, ou un pain sur un toast, on retrouve un peu tous ces plaisirs, et cet apéro, et ce grignotage, en fait, qu'on avait perdu. Je voudrais dire, Abdellhak, à ceux qui nous écoutent, que vous proposez des week-ends à la ferme. Ouais, vous l'avez dit. Oui, effectivement. Alors, on a... Donc, on a une ferme, donc on a différentes activités. J'ai expliqué au début, donc, on est agriculteur avant tout. On a un lieu de vie, donc, pour accueillir, donc, les personnes de difficulté, donc, les jeunes personnes de difficulté. Mais au-delà de ça, donc, on a... Donc, on est loueur de gîtes, de montagnes, donc, on loue du gîte. Et, en fait, on a, donc, pour projet, donc, de faire des randonnées, donc, pour découvrir la montagne, donc, les week-ends, généralement, donc, les week-ends. Et, donc, ce projet-là, il n'est pas pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est justement, c'est pour faire découvrir, justement, le côté l'agriculture, donc, dans son jus. Et c'est aussi, peut-être, pour... C'est peut-être pour créer des vocations pour les jeunes. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que mon rêve, aujourd'hui, bon, nous, là, moi, j'ai 50 ans, aujourd'hui, hein. Donc, moi, mon rêve, c'est quoi ? C'est que, justement, ces populations-là, dites de première, deuxième, troisième génération, puissent se diriger vers ce qu'on appelle le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est quoi ? C'est la base de la vie, quoi. C'est l'agriculture, c'est la pêche, et tout ce qui gravite autour de ce secteur primaire. Donc, tout ce qui est environnement, tout ce qui est... Et donc, moi, là, je m'adresse surtout aux parents, quoi. Donc, il faut s'intéresser à ce milieu-là, parce qu'en fait, demain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, quoi ? Donc, il faut absolument que les enfants de notre culture puissent aller dans ce secteur-là. C'est pas un secteur ringard, c'est un secteur où on peut aller jusqu'à la recherche, jusqu'à faire une école d'ingénieur, on peut... Il y a différents débouchés, quoi. Et moi, mon truc aujourd'hui, c'est me battre pour qu'on puisse multiplier plein de petites Abdellac en France et avoir des produits de qualité, quoi. Donc, c'est surtout ça, mon rêve. Après... Abdellac, d'ailleurs, votre fils a déjà investi dans un troupeau, hein ? Ouais. Alors, justement... Il a acheté ses propres chèvres, hein ? Voilà. Donc, mon fils a acheté, à l'âge de 7 ans, il a acheté sa première paire de bottes et ses premières chèvres. Aujourd'hui, il a 13 ans, il a de la 9 et 7. Aujourd'hui, il a 13 ans. Donc, il a la tête de 102 chèvres. Donc, il a la tête de 102 chèvres. Ah ouais ? Ouais, ouais. Donc, bon, je l'adocie, hein, quand même. Mais c'est son troupeau. Il en fera ce qu'il voudra. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est nous qui le gérons. Donc, en fait, on fait du fromage de chèvre, on fait du lait de chèvre, on fait du yaourt de chèvre. Ça va venir dans un mois. Et on fait aussi quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. On fait du leben ou du kéfir de chèvre. Il fallait commencer par là. Oui. Vous vendez le leben de chèvre pour le ramadan ? Pour le ramadan, il va y avoir les premiers, c'est la semaine prochaine. Parce que le moment, jamais, ouais. Ouais, je vais ramener au studio. Donc, voilà. Et donc, du coup, la fromagerie, en fait, on a une fromagerie qui est en construction. Donc, on a en train de monter une fromagerie, donc, aux normes CE. Et là, aujourd'hui, on est un peu bloqué parce que moi, j'ai toujours monté mon exploitation avec zéro prêt. Donc, je n'ai jamais emprunté quoi que ce soit. Parce que le but, c'était quoi ? C'était de prouver qu'on pouvait venir du milieu non agricole et qu'on pouvait s'installer en agriculture, qu'on pouvait venir du milieu, d'être exilé d'un pays étranger, du Maghreb, et pouvoir s'installer dans... Vous venez de l'Algérie, hein ? Oui, je venez de l'Algérie, de la petite Kabylie. Et qu'on pouvait donc s'installer dans le milieu rural, qui est un milieu très fermé, et qu'on pouvait en vivre. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous envient, parce qu'aujourd'hui, vu les conditions sanitaires, eh bien, on a plutôt le côté exode de la ville à la campagne et pas l'inverse, quoi. Mais vous vous êtes donné du temps aussi, de l'accessation. Je vous donne beaucoup de temps, parce qu'en fait, une ferme, ça se résonne sur une, deux, trois générations. C'est pas un commerce anodin, quoi. Julien, on a le choix. On vous mettra la vidéo de l'émission, si vous voulez, sur YouTube. Vous commenterez, si vous avez la curiosité de goûter la charcuterie, vous nous direz ce que vous en pensez. Tout simplement, on répondra à vos commentaires. Là, il y a pas mal de choses, Julien, déjà. Oui, il y a pas mal de choses qui nous ont apporté. Il y a du saucisson pur bœuf au pistache, il y a le pur bœuf nature, on a le pur bœuf aux noisettes. Ça, c'est une curie, c'est l'assassinat Léon, vous connaissez ça ? C'est papier à cigarette, on se voit à travers. Ça, sur un bout de pain, c'est bon. On a les fait goûter ce week-end, d'ailleurs. Exactement. Et le brissaola de bœuf, du black angus, c'est vraiment une variété de viande supérieure, quoi. Les knacks pour les gosses, pour les gamins ? Les knacks pour les gosses, parce que quand on les mange, ça fait knack. Ça, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et donc, on vous retrouve où, Mourad ? Tiens, rapidement, pour ceux qui nous écoutent, on vous retrouve comment, si on veut commander ? Tous ceux qui veulent nous soutenir peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, lefermier des Vosges, le-fermier-des-Vosges, avec NS. Et sur Facebook, également, lefermier des Vosges. Il faut soutenir lefermier des Vosges, parce qu'il y a un certain nombre de projets qui sont formidables. Et c'est un projet à long terme. Et comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, il a fallu beaucoup d'années, beaucoup de travail, et beaucoup de difficultés à surmonter pour en arriver là. Beaucoup de patience. Et beaucoup de patience. Et beaucoup de passion. Merci Mourad, merci Abdalak d'être venu depuis les Vosges aujourd'hui, nous voir. Merci, récindre. Bon ramadan à tous. L'invitation de Julien. Bon ramadan à tous. Bon ramadan à tous. Julien, on vous retrouve lundi prochain, on vous retrouve sur les réseaux Durand Julien 94. Dans un instant, c'est l'imam Abdelhali Mamoun qui est avec vous.